Je pense que c'est le cas chez nous, puisqu'on est ici très particulière qu'il y a enfants, donc on a une partie presse qui reste quand même assez forte, mais de plus en plus le digital ne prend pas oui sur la presse. Je pense que c'est un changement clé qui est le fait des changements des enfants, en particulier chez nous, ou des mamans. Cela dit, la presse est très présente sur le digital, donc aujourd'hui c'est une autre façon de consommer la presse. C'est très important pour nous, puisque nous sommes des raconteurs d'histoires et des conteurs, donc on présente beaucoup d'univers à nos cibles, et la vidéo est une façon parfaite de les entraîner avec nous dans les univers. C'est aussi très fort en termes d'engagement, de la vidéo et de même de call to action, donc la vidéo est très très importante. Un complément, un budget plus accessible aussi, et puis l'engagement dont je parlais tout à l'heure, qui est plus évident, et peut-être une créativité un peu plus libre en vidéo par rapport à ce qu'on peut faire sous une approche classique en télévision. Donc forte couverture, et en tous les cas, pour ce qui s'en semble aussi l'enfant, ça reste le média numéro un, donc je pense que c'est dans la télé encore deux jours devant elle, d'autant plus que la télé commence à se connecter, de plus en plus, et interagir avec tous les écrans, et donc là il y a beaucoup de développement à venir. Alors, j'aime bien travailler les vidéos comme un message pensier, qui n'est pas forcément un call to action, donc pour moi c'est une histoire et un film, et ce n'est pas forcément un teaser, ce n'est pas forcément une bannière annulée, donc je préfère pousser vraiment un contenu de qualité. D'accord, et après, avec des termes un peu techniques, quand je dis pré-roll ou outstream ? Oui, alors là c'est très très variable, je pense qu'il faut faire attention quand tu es intrusif de plus en plus, il faut faire très attention à toucher la bonne personne avec le bon message, mais sans forcément venir perturber une consommation citate.